Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de deux personnes différentes et cette Minute de Sarah va traiter de ces bulles de réalité que nous vivons par moment lorsqu'on part en vacances lorsqu'on vit certaines histoires et la souffrance de ne pas raccrocher ces bulles de réalité à notre quotidien et comment faire. Donc avant de démarrer n'hésitez pas à liker le petit pouce qui est juste en dessous et puis aussi bienvenue à tous vos commentaires, n'hésitez pas là encore à me donner votre opinion, vos retours, c'est toujours quelque chose qui est très encourageant, très aidant et c'est vrai que ça me donne envie d'en faire davantage. Alors je commence par l'histoire de Rose, bien sûr je change des prénoms. Rose est une jeune femme qui a pour habitude lorsqu'elle part en vacances de faire des choses qui sont totalement différentes de ce qu'elle est en temps normal. Normalement c'est une jeune femme très, je dirais, pratiquement classique, un petit peu renfermée, qui sort peu, qui travaille beaucoup. Et puis quand elle part en vacances, tout d'un coup c'est une autre elle qui apparaît, elle fait des choses incroyables, elle est partie en Afrique vivre le fameux camp, vous savez ce camp où tout le monde se retrouve un petit peu dans l'état, on se retrouve, il y a beaucoup de musique, c'est un moment où tout le monde vraiment lâche complètement les moteurs, les plombs et c'est ce qu'elle a fait et c'était vraiment quelque chose d'étrange pour cette jeune femme si rangée, qui ne bouge pas dans la vie, qui est timide. Et puis elle a fait, là elle est revenu tout à fait récemment des États-Unis, où elle a encore vécu des choses incroyables, en prenant des risques qu'elle n'aurait jamais pris en temps normal, en vivant entre autres un réveillon tout à fait surprenant. C'est donc quand elle revient à Paris et qu'elle vient me voir, elle ne va pas bien du tout parce qu'elle n'arrive plus à se reconnecter avec son quotidien. Et c'est vraiment, sa demande est très urgente et aide-moi à me remettre dans mon quotidien, je n'y arrive absolument pas. La deuxième personne dont je vais vous parler c'est Zora. Zora vient me voir parce que son couple ne va pas bien du tout, bon assez rapidement. Je travaille avec elle et nous remettons son couple en état et ça va très bien. Et donc quand je la vois là tout à fait récemment, elle m'explique que ça va très bien dans son couple. Mais pour autant elle ne se sent pas bien, elle a des idées noires, elle a l'impression qu'elle me dit aussi et elle me le redit à plusieurs reprises. Aujourd'hui son couple va bien, elle se sent bien dans ce couple qui est son deuxième mariage. Donc ce n'est pas là que ça se passe. Eh bien si vous vous regardez bien, dans le cas de Rose et dans le cas de Zora, nous avons la même situation. C'est-à-dire, et ça je connais un homme qui est aussi dans cette posture, enfin j'en connais plus d'un d'ailleurs, on vit quelque chose d'exceptionnel dans une autre portion de notre vie, je dirais. Ça pourrait être dans des vacances, ça pourrait être dans une histoire que nous avons avec quelqu'un, ça pourrait être dans un stage, ça pourrait être, bref, on vit quelque chose de différent. Et quand on rentre dans notre quotidien, ce quotidien nous semble bien, bien, comment dire, sans relief, sans vie. Et ce que j'ai dit à Rose et ce que j'ai dit à Zora, c'est « et pourquoi vous n'amèneriez pas de la vie dans votre quotidien justement ? » Et dans le cas de Rose, chaque fois qu'elle me parle de quelque chose de vraiment qui la fait vibrer, il est question de musique, il est question de danse. Et comme je la suis sur plusieurs vacances maintenant, vraiment il y a ce point commun de la musique et de la danse, comme si tout d'un coup, ça l'a transporté dans un état interne qui est différent, ça la faisait naître à être quelqu'un d'autre. Et elle me dit « pourtant, tu sais, je n'écoute pas de musique particulièrement à Paris, donc j'entends bien ça. » Et je lui dis « mais et si, par exemple, tu décidais de faire rentrer la danse et la musique dans ta vie, peut-être avec de la biodanza, peut-être avec de la danse yoga, peut-être avec une autre forme de travail sur le corps avec la musique, finalement, qu'est-ce qui t'empêche, lui dis-je, de faire rentrer la vie ? Ce qui te fait vibrer lorsque tu pars, c'est l'autorisation de pouvoir effectivement avoir cette musique et cette danse. Et si tu faisais rentrer ça dans ta vie à Paris ? Eh bien, c'était quelque chose qu'elle n'avait pas imaginé. Et si je prends le cas de Zora, pareil, on a mis à jour, qu'est-ce qui l'a fait vraiment vibrer ? Eh bien, ce qui est ressorti, c'était le théâtre. Le théâtre. Et justement, on m'avait parlé de cours de théâtre où il s'agit de mettre en scène certaines émotions. Ce n'est pas un texte à apprendre, c'est vraiment plutôt incarner des émotions à travers des situations différentes, mais toujours la même émotion. Et tout de suite, elle s'est mise à sourire, elle s'est mise à être heureuse. Et elle m'a dit, mais oui, Sarah, c'est vrai, je me rends compte que je n'ai pas laissé la vie rentrer dans mon quotidien. Je ne me la suis autorisée que ponctuellement et rarement quand je partais parfois en vacances. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu aimes bien faire d'autre ? Eh bien, par exemple, j'aime faire du trekking, j'aime marcher. J'ai dit, écoute, regarde, regarde donc, programme dans ton agenda des choses qui vont t'amener à vibrer, qui vont t'amener à vivre. Fais que ta vie soit remplie de toutes ces tâches de rousseur, de bonheur, au lieu d'attendre de vivre la vie dans des bulles de réalité qui ne sont pas dans la vie. Et c'est vraiment le thème de ce jour, c'est exister, oser exister, oser prendre des résolutions. On est au début 2019, des résolutions qui vont vous permettre de faire rentrer la vie dans votre vie. Pourquoi la laisser en dehors ? Pourquoi la laisser aux portes ? Vous n'êtes pas puni. Vous êtes vivante et vous pouvez faire rentrer la vie dans votre vie. Vous pouvez la faire rentrer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les grandes vacances. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une proposition. Vous pouvez prendre des décisions. Alors Zora me dit, bah oui, mais enfin, dans ma tradition méditerranéenne, comment va réagir mon mari ? Je dis, mais ton mari va bien réagir parce qu'il va se retrouver avec une femme qui est vivante, qui est rieuse, qui a envie de faire tellement de choses. Alors ce message s'adresse aux hommes aussi parce que je vois bien des hommes qui sont en boucle, qui sont eux aussi comme des hamsters dans une cage, à tourner, tourner, tourner. Là encore, mais vivez, osez vivre, osez introduire la vie dans votre vie. Alors ça y est, on tapote, allez-y, inspirez profondément. Je cesse de me culpabiliser, d'avoir envie de vivre. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends conscience que je suis vivant, vivante. Là, maintenant, je suis vivante. Inspirez. Inspirez profondément. Je n'ai rien à craindre. J'ai ce qu'il faut justement pour prendre des décisions, c'est-à-dire je suis dans moi. Je suis dans moi. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis, je fais confiance. Inspirez. Inspirez profondément. J'autorise les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons lieux, les bonnes circonstances. Inspirez. Inspirez. Inspirez profondément. J'accepte ces parties de moi qui m'ont dérangée jusque-là. Inspirez. Inspirez profondément. Inspirez profondément. Il n'est plus temps d'être triste, d'être malheureux. Inspirez. Inspirez profondément. Inspirez. J'ai le droit d'être qui je suis. Inspirez. Inspirez profondément. Je me célèbre. Inspirez. Inspirez profondément. Inspirez. Je me bénis. Inspirez. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie m'apporte tout son cortège de merveilleux. Inspirez. 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 Inspirez profondément. Inspirez. Inspirez profondément. Inspirez profondément. Inspirez. Inspirez. amend benefit. tel niveau de culpabilité que c'était comme s'il allait devoir de vouloir se faire du bien. C'est comme s'il allait devoir payer en quelque sorte avec du temps avant de s'autoriser à se faire ce cadeau qu'il pouvait tout à fait se faire là maintenant. Et c'est vraiment tous ces cadeaux que la vie nous donne, nous propose. J'ai eu une femme que j'ai reçue le 31 décembre c'était très intéressant et cette femme ne faisait rien le soir. Et puis elle a décidé justement de faire un stage de biodanza. C'est-à-dire qu'elle avait pris ses affaires, elle s'est changée sur place, elle a pris le risque d'aller dans ce stage où elle ne connaissait personne. Et elle a dansé, elle a rencontré des gens qu'elle ne connaissait pas jusque-là. Elle a été heureuse, elle a été vivante, elle a été fière d'elle. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. La vie s'est faite pour être vécue. N'attendez pas, n'attendez pas des moments pour vivre la vie. Vivez-la. Vivez-la maintenant, là tout de suite. Et tout le monde va en bénéficier. Tout votre entourage va en bénéficier. Plus vous allez être vivante et plus vous allez pouvoir rayonner sur les gens que vous aimez. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis passer un très beau dimanche. À très vite ! Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Merci. Merci.